Générique Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de ToutTrail, nous vous invitons au volcan. C'est ici que plus de 600 trailers ont passé leur 1er mai à courir. La deuxième édition du Trail du volcan proposait en effet un parcours entre Bourg-Mura et le Pas-de-Belle-Combe. De quoi en prendre plein les yeux, surtout que les conditions météo ont été fantastiques. Regardez. Une éruption probable et une météo plus que menaçante ont soulevé quelques inquiétudes avant le départ de cette deuxième édition du Trail du volcan. Mais pas de quoi ralentir l'ardeur des trailers. Ce vendredi 1er mai, les centaines de courageux rassemblés au grand kiosque de Bourg-Mura pensaient qu'ils auraient à affronter la pluie. Et finalement, aucun nuage n'est venu gâcher le départ de la course. Dès la première édition l'année dernière, le Trail du volcan a tout de suite trouvé son public. 500 places et 500 participants en 2014. 700 places et 700 participants en 2015. A chaque fois, c'est un carton plein. Il faut dire que le parcours a de quoi attirer les amateurs de courses de nature. Un petit format accessible de 21 km et 1200 mètres de dénivelé tout en montée dans les paysages fantastiques du volcan. An aller simple pour la Fournaise, avec une ligne d'arrivée au Pas-de-Belle-Combe, la plus haute de l'île après celle du Cross du Piton des Neiges. Et le premier à l'avoir rejointe, c'est Géraldo Trulles, en tout juste deux heures. Le garçon s'est offert sa première victoire sur un trail, devant Jean-Louis Robert, bel et bien de retour après sa victoire sur le trail des Deux-Rivières, trois semaines plus tôt. En course de trail, il ne m'a jamais monté sur la première place. On m'a fini de faire quand même deuxième, troisième, toujours dans les top 5. Maintenant, aujourd'hui, au septième kilomètre, on m'a vu qu'on était un petit peu supérieure aux autres. Donc on m'a lâché, donc on m'a parti devant. Chez les féminines, même en ayant levé le pied ces dernières semaines sur ses entraînements en montagne, Anne-Cécile Delquigny est restée impériale et s'est imposée 8 minutes devant Périne Tramoni. C'est vrai que c'est un peu la reprise pour moi en montagne, donc j'essaie de retrouver des sensations. Et je me suis un peu dortue la cheville, donc c'est vrai que ça m'a un peu ralenti dans le rythme. Je suis vraiment contente d'avoir terminé, c'est vrai que le temps n'est pas extraordinaire, mais bon, ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas été en montagne, donc ça me fait du bien de retrouver tout ça, retrouver cette ambiance, voir les gens qu'encouragent, donc voilà, parce que ça m'avait quand même un petit peu manqué. On change d'ambiance et de lieu avec une nouvelle course organisée par la sympathique équipe de Trail Créole, la première édition du Trail des Colosses, proposée de découvrir les Hauts de Saint-André, avec quelques surprises, on vous y emmène. Quand on aime le trail, impossible de ne pas les avoir croisés au bord des sentiers, avec leur t-shirt vert si reconnaissable. Les membres de Trail Créole, experts en animation sur les courses, ont cette fois-ci tenté une nouvelle expérience en organisant leur propre épreuve. Ça fait quelques années qu'on est dans le trail, on fait des constats, on se dit tiens, pourquoi pas nous, et comme on a eu ce train de s'attendre et qu'il n'y a pas de trail sur la ville de Saint-André, on a décidé de faire un trail dans notre quartier et de faire visiter les coins et les recoins de Saint-André, méconnus du grand public et même des Saint-Andréens. Le résultat, c'est un parcours de 27 km à la découverte du front de mer de Chamborne, des berges de la rivière du Mât ou encore des hauteurs de Dioré. Un itinéraire tout en montée, avec un dénivelé positif symbolique de 974 mètres. Surtout, les compères de Trail Créole, fidèles à leur habitude, ont voulu mettre l'accent sur l'ambiance. Après, les surprises se sont faites surtout au niveau des ravitaux, où on a mis par exemple des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les ravitaux. Il y avait gâteau patate, gâteau manioc, sauce au maï, on a fait vraiment la surprise à ce niveau-là. Après, à l'arrivée, un petit jus de canne pour les gens, une petite tisane, voilà. Mathieu Robert, est-ce qu'on me ferait si il est volant ? Ah, il est bon ? Ah oui. Tu viens à boire un peu et je suis de canne, je viens à refaire la poussée à tirer avec moi. Allons, 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 je peux finir. Allez, on y va. Une formule qui a tout de même séduit un peu plus de 150 coureurs, un week-end du 1er mai où se déroulait déjà le Trail du Volcan avec ses 700 participants. Certains coureurs ne se sont pas embarrassés d'un tel choix, comme Didier Barré qui a participé aux deux courses. Fort de sa 8e place sur le Trail du Volcan deux jours plus tôt, le local de l'épreuve s'est octroyé la victoire en 2 heures et 24 minutes devant Jacqui Leveneur et Pascal Hicham. Je suis dans mon coin là, dans l'Est. Je suis vraiment content de remporter cette victoire. Franchement, ça c'est un parcours vraiment pour moi parce qu'il est vraiment roulant. Moi, c'est un gars mien moulé. Parce que ça, elle est un peu technique dans les galets de temps en temps, donc ça aussi, je m'apprécie bien dans les champs de cannes. C'est un parcours idéal pour moi, on va dire. Chez les féminines, la discrète Aurélie Fournat a confirmé qu'elle appréciait tout particulièrement les courses dans l'Est après sa victoire sur le Trail de l'Éden début mars. L'année dernière, j'avais fait l'Éden, j'ai retempé cette année, j'ai dit je vais faire le challenge. C'est des courses qui sont roulantes avec des chemins qui sont bien. Pour moi, c'est pas mal. Pour l'instant, j'attaque. Ça fait un an que je fais du Trail. Voici le palmarès de cette première édition du Trail des Colosses. Ainsi que le palmarès féminin. Voilà, tout Trail, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Réunion Première. D'ici là, si vous voulez voir nos anciennes émissions, vous pouvez nous retrouver sur le net. A bientôt.